Musique de générique Musique de générique Hauss les combattants, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de combat contre un abonné. Vous découvrez la chaîne, je vous explique rapidement le concept. Un abonné vient partager deux combats, un dans la discipline de son choix, puis un en MMA. Vous êtes tous les bienvenus, peu importe votre discipline, boxe, karaté, judo, MMA. Et vous avez bien sûr le choix de l'intensité. Sparring à la touche, sparring soutenu ou combat à mort, vous êtes tous les bienvenus. Il suffit de m'envoyer un message sur mon Instagram. Je vous en dis pas plus, on part de suite sur la présentation du combattant du jour. Bonjour à tous, je m'appelle Daniel, j'ai 39 ans et je mesure 1m77 pour 79 kg. Je suis de Bordeaux également et j'ai connu Younes sur sa chaîne Younes Combat Sport, qui fait un très bon travail. Alors je n'ai pas eu l'occasion de lui dire et j'attendais le direct pour lui dire. Super travail, on sent vraiment la passion et quelqu'un qui s'investit et qui fait beaucoup de bien pour développer la communauté du MMA. Donc j'en profite en direct Younes pour te dire, pour saluer ton travail. Merci, merci. Donc mon passé martial, j'ai touché un peu à tout, j'ai fait un peu de judo, de la boxe, du karaté, du grappling. On ne peut pas définir trop un style, j'ai vraiment la philosophie MMA, c'est-à-dire de prendre dans chaque discipline ce qui est efficace et de laisser derrière ce qui ne marche pas et de faire un mix. Le MMA pour moi est une discipline à part entière avec plusieurs dominantes, mais ça reste pour moi des codes qui lui sont propres. Donc voilà, je me classerai en combattant MMA. Bienvenue à toi Daniel. Alors, quelle discipline a-tu posi pour ce qu'on partage aujourd'hui ? J'avais hésité entre la boxe anglaise pour commencer ou le grappling, donc complètement opposé. Après on n'a que deux fois cinq, donc je pense qu'on va faire deux rounds de MMA. C'est parti, première fois que ça arrive, on a un vrai combattant de MMA, donc on va pouvoir faire deux combattants de MMA. Attends, combattant modeste ! Ça va, ça va, on va bien s'en sortir. La discipline, l'intensité, l'intensité que tu faisis ? C'est le niveau... Je te rappelle, sparring léger, soutenu entre 40 et 70% d'intensité, combat à mort. Je vais s'en sortir. C'est bien, c'est à l'intensité. Let's go. On est parti ? On est parti ! Un peu de striking, pas mal de déplacements pour commencer. Ok. Donc encore une fois, je connais pas du tout son niveau. On tâte le terrain, on regarde ce qui passe, ce qui ne passe pas. Super ça ! Il arrive à bien casser la distance déjà, malgré que je sois légèrement plus grand que lui. Et là, il arrive à choper la jambe. Donc ça, c'est une action sur laquelle on va un peu s'attarder. Moi là, je veux placer un coup de pied retourné. Et lui, il a le bon timing parfait pour venir saisir l'emmenée au sol. Donc là, soit analyse du combat, soit vraiment super bon timing. En tout cas, il a réussi à prendre une belle amnée au sol là-dessus. Ça va. Donc je l'ai dans ma garde. Pour l'instant, le combat, il est encore gérable. Ok. Donc là, mon objectif, c'est d'essayer de le renverser. Alors que lui, c'est de marquer des points avec des frappes au sol, ou bien d'essayer de prendre une position plus dominante. On voit qu'il a de l'expérience en grappling. Il ne se laisse pas du tout renverser. Il sait où placer ses mains. Il sait quoi ne pas faire surtout. Donc on sent quand même qu'il y a une très solide expérience là au sol. Ok, j'essaye de me relever là-dessus. Et j'essaye de venir prendre le takedown. Sauf que là, il me saisit. Donc je vous en avais déjà parlé de ça. Placer le bras sous l'avant-bras. En fait, placer le bras sous le bras de l'adversaire, ça donne énormément de force de contrôle. Et là, j'aurais pu venir contrer avec une amnée au sol. Sauf qu'il arrive à me retourner hyper rapidement. Là, c'était vraiment super beau. Super beau de sa part. Donc hyper bien joué. Et sur ça, il risque de gagner ce premier round. Mais... Parce que c'était vraiment un très très bon mouvement qu'il nous a offert. Il essaye de prendre le dos. Je ne le laisse pas faire parce qu'en fait, je maintiens son bras. Mais il arrive à me retourner. Et là, il arrive à prendre le dos. Donc là, ça va très vite se compliquer pour moi. J'essaye de ne pas laisser refermer sa prise au niveau du cou. Je travaille sur la main du haut. Mais rien à faire. Il a la prise. Il a les bons crochets au niveau du bas. Super bien joué pour lui. Il prend une première soumission avec étranglement arrière. Et je pense que c'est vraiment ce mouvement de retournement. J'ai failli réussir à me relever, en fait, de son emmener au sol. Et à prendre un take down. Sauf qu'il a directement contré mon take down. Et de là, pour moi, il a gagné ce premier round. Super bien joué de sa part. On continue. Donc malgré qu'il ait pris un étranglement, on continue sur notre premier round. Ouais, je rentre le jab, il rentre le middle. Donc moi, ce que j'ai remarqué sur sa phase de bout, c'est qu'il a une garde assez haute. Donc j'essaye beaucoup de travailler au corps. Que ce soit sur les côtes ou sur le foie. Là, un bel échange. Et encore une fois, là, j'ai vraiment la super bonne distance. Et je le vois toujours, en fait, lever sa garde bien haute à chaque fois que j'avance. Donc pour moi, là, le coup, il aurait pu faire très très mal ce coup là. Parce que son bas du corps était ouvert. Mais du coup, il est placé un peu trop sur le côté. C'est dommage. Et il vient chercher un corps à corps. Donc là, j'essaye de contrer directement avec une guillotine. De ne pas le laisser prendre l'emmener au sol. Sauf qu'il continue sur son emmener au sol. J'essaye de résister, de résister. Et il valide son emmener au sol. Et en plus, il a une position très dominante sur le côté. Donc là, c'est un peu la merde pour moi. Il essaye de placer le genou, dégager sa tête. Encore une fois, là, on voit l'expérience du grappling. J'essaye de me retourner pour ne pas me laisser dominer. Et de me relever. Et là, je prends un take down. Donc là, super bien joué. Super bon réflexe. Je tire sur la jambe. Et j'envoie mon poids du corps vers lui. Super bien. J'essaye de prendre le dos. Il roule. Il ne se laisse pas faire. Quelques frappes au sol de validé. Il arrive à s'en sortir. Il reprend le dessus. Donc, je redresse bien la tête pour ne pas laisser la guillotine se prendre. Et j'essaye de venir chercher un take down là-dessus. J'ai une jambe. Je vais essayer de venir travailler sur la deuxième histoire de lui faire perdre l'équilibre. Et là, super bien joué de sa part. Je laisse traîner un bras. Il vient saisir un kimura et faire rouler vers l'avant. Donc là, c'est la fin du round. Mais en même temps, pour moi, là, je vais aller taper sur un sparring, sur une kimura comme ça qui m'envoie l'épaule. Je sentais la tension. Normalement, si je roulais, ça passait. Mais là, sur un sparring, je tape. Donc, ça fait quasiment presque deux soumissions pour lui sur ce premier round de MMA. Super bien joué de sa part. Pour moi, c'est vraiment sa supériorité au sol qui a fait la différence sur ce premier sparring. Très important, chose que vous, vous n'avez peut-être pas ressenti. Mais sur toutes les phases au sol, il maintient énormément la pression. Il est toujours très, très proche. Et moi, je l'ai senti sur ce sparring. C'est qu'il a toujours une pression ultra forte. Et sur la deuxième partie, là où moi, j'ai eu l'avantage. Là où j'ai pris le dessus. Il a très vite réussi à retourner la situation. C'est-à-dire à sortir de ma position là où je lui prenais le dos. À en sortir et à venir reprendre le dessus. Donc là, en fait, son expérience au sol est au-dessus de la mienne, clairement, sans aucun doute. Ok, j'essaie de jabber au corps. j'essaye un petit retourné voir son avantage est ce qu'il arrive très bien à faire c'est à rentrer se baisser et à enchaîner ensuite au niveau de la tête ça c'est vraiment un truc de combattant de mma et qu'il arrive très bien à faire c'est feinter en fait comme s'il allait au corps et venir chercher la tête ici là mon direct il rentre tel que low kick un bon coup de pied retourné qui est passé ici ok j'essaye de contrôler un peu le timing et ça va jouer contre moi donc la super belle action donc là c'est exactement ce dont je vous parlais en fait je viens bloquer un jab pour feinter reculer directement et attendre de le voir se relever pour lui envoyer un gros direct sauf que là son expérience à parler c'est à dire qu'il a directement énormément bloqué et dans la seconde vraiment sans aucune attente envoyé un coup au corps puis un coup à la tête et moi c'est cet instant entre les deux que j'attendais et qu'il ne m'a pas offert il a enchaîné directement après son blocage ses deux coups et il m'a pris de vitesse et c'est là où on peut voir que mon direct est parti complètement dans le vent et il m'a bien touché à l'arcade super beau de sa part donc là on est vraiment sur la technique de mma pure et dure là on est sur de l'expérience de sparring on sent que daniel il a il a pratiqué encore une fois moi ce que j'ai observé chez lui c'est toujours ce ce côté libre au niveau du corps donc au niveau du corps je l'ai toujours trouvé un peu dégagé il monte très vite sa garde du coup là sur sa première fois j'ai failli switcher lui mettre le middle au foie et deuxième fois il est passé ça a bien claqué j'ai retrouvé mon équilibre il essaie de venir chercher le takedown j'essaie de ne pas laisser faire et il arrive à soulever pour prendre le takedown position compliquée encore une fois pour moi j'essaie de me relever en prenant sa jambe et encore une fois la même chose que tout à l'heure la même chose c'est à dire que et là on ça doit être une technique à lui qu'il apprécie c'est à dire que quand je vais j'essaie de venir chercher ma single line mon takedown il me prend ma main une la place en kimura donc une prise très solide et il me retourne au niveau de l'articulation de l'épaule c'est la deuxième fois qu'il me le fait ça marche super bien super super bien et là malheureusement je mets trop temps à me dégager à me retourner alors qu'il tient toujours de la prise solide au niveau du poignet ce qui va lui permettre de reprendre la position de dos j'aurais dû être beaucoup plus rapide et me retourner beaucoup plus rapidement il reprend une position très forte au niveau du dos là on a du ground and pound efficace étranglement arrière il est solide rien à faire troisième soumission pour daniel bon la deuxième on pas sûr qu'on la compte étant donné que c'était un moment je roulais mais là on est quand même à deux étranglement arrière sûr et certain quoi qu'il arrive et on reprend debout quelques jobs quelques jobs là encore une fois il y avait ce côté là qui était libre donc je vise toujours un peu au foie j'aime beaucoup en plus taper au foie ok donc là sur cette action en fait je vois qu'il commence à trop se baisser et vu qu'en fait il se baissait trop je me suis dit qu'il allait placer un genou bon bien sûr le simulé étant donné que c'est un sparring donc il se baisse il se baisse il se baisse et j'ai le bon timing pour placer mais je le place pas bien sûr du coup là ici boum et du coup là dessus il vient prendre son 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 take down super beau take down donc basique simulation coup de coude super bien faut pas oublier quand même on a les coups de coude au sol donc hyper efficace j'essaie de contrôler la tête mais il me laisse pas en fait prendre des appuis solides au sol pour effectuer mon retournement c'est ça ce qui me dérange ici du ground and pound au corps à corps gros contrôle de sa part là on est vraiment sur un très gros contrôle il arrive à dégager sa jambe j'essaie de me retourner il me laisse pas faire et il termine avec un étranglement magnifique que dire que dire là on a son sol est clairement supérieur au mien là y'a pas à dire là son sol il est clairement il est au dessus il est au dessus super bien joué de sa part joli magnifique propre il dégage la jambe il passe de l'autre côté du ground and pound une leçon je vous avais dit que c'était une leçon à deux mma donc c'est vraiment beau c'est vraiment beau à regarder aujourd'hui les gars on se revoit de suite pour la conclusion appuyez sur le bouton like de suite parce que j'ai pris cher pour vous aujourd'hui les gars appuyez sur le bouton like lunesse écoutez moi dans 10 ans on en reparle il ira super loin parce qu'il a pas peur il a pas peur du combat il a pas peur de créer des nouvelles choses la chaîne youtube affronter des mecs plus fort que lui quand il a dépassé ce blocage de la peur tu as des montagnes que tu peux soulever et je vois dans son regard il a ça j'ai 40 ans merci le dis go hausse les combattants on en a fini pour aujourd'hui j'espère que ce double sparring vous aura plu vous avez vu que daniel c'était vraiment un vrai combattant de mma complet que ce soit debout ou au sol n'oubliez pas on en est à votre moment c'est à vous de montrer de la solidarité je vous laisse l'instagram de daniel montrez lui du soutien c'est un combattant de mma qui évolue encore aujourd'hui pour l'instant il est quand même à un très bon niveau amateur qui sait peut-être qu'il voudra se lancer dans le niveau professionnel c'est à vous de lui montrer du soutien je vous mets tous ces réseaux dans la barre de description daniel merci à toi merci à toi inès bonne continuation à tous je te laisse dire n'importe quel mot si tu veux faire la promotion ta profession tout ce que tu veux n'hésite pas à parler au public de combattants ok ils seront solidaires croire moi ma communauté est super bon tous ceux qui ont vu cette vidéo je vous encourage à essayer le mma si vous n'avez pas eu l'occasion c'est très loin de l'image que l'on peut donner dans les médias c'est un sport avec énormément de respect beaucoup de valeur je pense que d'ici quelques années le raz-de-marée mma va tout ravager c'est une question de temps donc essayer c'est très sécure il n'y a pas beaucoup de risques en fait malgré les apparences que dire de plus on est sur bordeaux ma deuxième passion c'est le surf donc lundi si vous voulez aller surfer il y a des méga conditions vieux un mètre avec un vent au fur je vous aime ok n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu abonnez vous si vous êtes nouveau le plus important le plus important partager cette vidéo sur votre mur facebook sur votre twitter c'est comme ça qu'on va faire évoluer le concept on va montrer de la visibilité à daniel la solidarité entre combattants français c'est vraiment le but de ce concept merci à tous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode hausse les combattants hausse les combattants du coup on se retrouve juste pour une légère conclusion et pour parler aussi du coup du du commentaire de l'épisode de l'épisode précédent du coup aujourd'hui on va répondre à la street observe qui nous dit sur le takedown t'aurais pu se proler prendre les underhook et le refuser et le relever refuser le solo total alors il y a toujours des choses qu'on pourrait mieux faire et surtout en sparring mais faut pas oublier aussi le concept de la chaîne c'est à dire que moi j'invite des abonnés c'est aussi pour pouvoir les laisser s'exprimer et qui nous fasse un découvrir eux leur discipline mais aussi ce qu'ils savent faire et sachant aussi que c'est un sparring toujours pour l'instant j'ai toujours eu des sparring plus ou moins soutenu faut savoir mettre du contrôle dans son combat donc toujours un peu de retenue mais quand même venir chercher le contact le vrai le vrai combat est pour moi là c'est un des meilleurs exemples qu'on a pu avoir avec ce combat aujourd'hui et en plus de ça du coup pour le coup la street observe j'ai pas eu le réflexe donc dans tous les cas je l'aurais pas fait mais je te remercie de d'avoir de l'avoir précisé et c'est sûr que je vais le noter que je vais je vais essayer de travailler là dessus sans aucun doute très important les amis marquez moi un commentaire je réponds toujours à un de vos commentaires au hasard dans l'épisode suivant bombarder les commentaires même si c'est juste des petits points n'importe quoi des petits hausses n'importe quoi juste pour faire monter le référencement des vidéos c'est hyper important je vous rappelle je suis pas rémunéré je fais ça uniquement par pure passion n'oubliez pas le like si la vidéo vous a plu abonnez vous si c'est pas déjà fait envoyer cette vidéo autour de vous murs facebook murs twitter à vos amis qui pratiquent invitez les à venir participer c'est toujours dans la bonne humeur et un dernier mot aujourd'hui je prends le temps de faire un petit mot sur l'abonné du jour donc daniel daniel c'est vraiment une superbe superbe rencontre j'ai eu l'impression en fait de me voir d'ici 20 30 ans parce que j'ai exactement la la même approche en fait de sport de combat que lui et la manière dont il parlait qui partageait sa passion ça m'a vraiment fait plaisir dans le sens où je me suis dit que je me rapprochais d'un public qui me tenait à coeur comme moi aussi pour lequel j'avais de l'admiration c'est le public en fait qui est passionné mais vraiment passionné par les sports de combat et ça ça me fait super plaisir du coup qu'un mec comme daniel vienne participer et partage avec nous son expérience un super super bon gars si vous le croisez n'hésitez pas à aller lui parler il va il va discuter sport de combat air martiaux avec vous avec grand plaisir on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode très 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 spécial de combat contre un abonné parce qu'on va faire du 2 contre 1 avec uniquement des débutants en sport de combat un épisode très spécial soyez au rendez vous mercredi prochain 18 heures d'ici là prenez soin de vous hausse les combattants